Alice a 35 ans. Elle court tous les dimanches, adore voyager, les randonner à cheval et a une autre passion, les gâteaux. Elle a créé son entreprise CrazyCookie, elle vend des gâteaux et organise des coupes d'anniversaire. Son seul problème, la gestion, hélas, n'est vraiment pas sa passion. Tu me diras que c'est pas très grave, pas besoin de maîtriser la TVA pour faire des brownies. Sauf que sa comptable est malade et demain elle doit déclarer sa TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est une invention française créée en 1954 par un haut fonctionnaire. C'est un impôt payé par le consommateur fidèle. Alice vend une boîte de chocolat 36 euros à une de ses fidèles clientes, Asia. Les 36 euros sont un montant toute taxe comprise qui correspond à 30 euros hors taxe de chocolat plus 16 euros de TVA au taux de 20%. Asia, la cliente ne va pas payer les 6 euros à l'Etat, elle va verser 36 euros à CrazyCookie. Et c'est CrazyCookie qui devra reverser les 6 euros à l'Etat. Cette TVA de 6 euros est appelée TVA collecté. Alice avait acheté ses chocolats à son fournisseur au prix de 12 euros, soit 10 euros de chocolat et 2 euros de TVA. Alice avait, vous vous en souvenez, encaissé 6 euros de TVA collecté de sa cliente. Elle va pouvoir déduire ses 2 euros de TVA des 6 euros qu'elle a collectés. Cette TVA de 2 euros est appelée TVA déductible. Alice verse donc à l'Etat 6 euros moins 2 euros, soit 4 euros. Peut-on retrouver rapidement ces 4 euros ? A quoi correspondent-ils ? Rappelez-vous, Alice a vendu 30 euros de chocolat hors taxe qu'elle avait acheté 10 euros hors taxe. Elle a apporté une valeur ajoutée de 20 euros hors taxe. 20% de cette valeur ajoutée correspond bien aux 4 euros de taxe sur valeur ajoutée que CrazyCookie verse à l'Etat. Et l'Etat, combien va-t-il recevoir au total ? Le fournisseur de chocolat d'Alice fabrique lui-même ses chocolats qui lui a vendu 12 euros TTC, soit 10 euros de vente hors taxe plus 2 euros de TVA. Il reversera ces 2 euros à l'Etat. Au final, l'Etat aura reçu du fabricant de chocolat 2 euros de TVA, de CrazyCookie 4 euros de TVA, soit au total 6 euros. Cela correspond bien à la TVA payée par Assia, notre consommatrice finale. Pour CrazyCookie et le producteur de chocolat, la TVA est une opération totalement neutre. Ouf, c'est terminé, Alice est rassurée, elle a tout compris. Elle prend bombe et cravache et sort retrouver ses chevaux.